Bonjour à toutes et à tous, on va démarrer ce webinaire sur ce qu'on a appelé le pré-diagnostic flux, Opti-flux, pré-diagnostic performance économique et environnementale. Et vous voyez tout de suite le sous-titre qui donne le sens de l'outil, qui est à savoir réduire les factures liées au flux entrant et sortant. On va décomposer la présentation en plusieurs moments, vous verrez qu'il y aura un petit sondage en cours de présentation et à la fin on aura besoin que vous nous consacriez 3 secondes sur une enquête en fin de présentation. Voilà, et on est parti. Donc la première information c'est que le pré-diagnostic performance économique et environnementale a été conçu avec l'ADEME comme partenaire, l'ADEME au niveau national, et donc la CCI au métropole Saint-Etienne-Royne a participé à l'élaboration de cette méthodologie dont l'objectif est justement de réduire les factures liées à vos différents flux environnementaux. Ce que je vous propose c'est de couper ma caméra dans un premier temps, ça fera plus de flux. Alors simplement une représentation très rapide d'abord de la structure qui vous présente ce pré-diagnostic qui est en l'occurrence la CCI, je vous bascule très très rapidement sur le site internet de la chambre pour simplement vous expliquer que c'est un portail d'entrée où vous allez retrouver toutes les informations qui concernent notre capacité à vous accompagner et à comprendre vos besoins. On ne va pas développer ici, sachant qu'on cible on va dire 108 000 ressortissants et notre capacité à vous accompagner sur différents sujets est suffisamment large pour que je vous laisse regarder son contenu sur le site internet. En tout cas, petite information quand même, sachez que quand on dit Saint-Etienne-Lyon, métropole Saint-Etienne-Ouane, on couvre l'ensemble de la Loire et l'ensemble de la métropole lyonnaise. Où que vous soyez dans ce périmètre là, on est en capacité de vous accompagner. Autre petite information, plus spécifiquement sur la thématique qualité, sécurité, environnement, vous avez la possibilité d'accéder à une communauté de pratiques du même nom, la communauté QSE, qui s'appelait EcoBiz et qui devient CCI Business Communauté Qualité, Sécurité, Environnement. Donc c'est un espace d'échange, de bonne pratique, de co-construction, de découverte de sites. Voilà, donc là c'est pareil, ce que je vous invite à faire, c'est à vous connecter sur CCI Business Communauté Qualité, Sécurité, Environnement. C'est un espace privé, donc vous avez la capacité de vous inscrire et puis de retrouver, alors je déroule un certain contenu, vous avez des agendas de journée, en l'occurrence un gros événement de la journée, de la communauté le 6 juillet. Vous avez des contributions qui sont fléchées sur ces trois sujets, que sont la qualité, alors au sens large, au sens de la performance de l'entreprise, qui inclut par exemple des thématiques comme le Lean Manufacturing ou le Lean Management, et l'environnement, vous voyez que vous avez des retours sur des enquêtes nationales, vous avez des informations sur REACH, vous avez des appels à projets, etc. Et sur l'aspect sécurité qui est plutôt en construction, mais où on va retrouver des sujets comme le MAS, éventuellement des sujets comme l'ergonomie, qui sont portés par des experts que vous avez ici, à droite de l'écran, qui défilent. Voilà, des experts qui sont aussi en train de nous rejoindre. Et cette communauté a pour objectif de rassembler, d'être un point central sur ces thématiques, sur l'ensemble de notre périmètre géographique. Alors maintenant, venons au sujet du pré-diagnostic, qu'on a appelé optiflux, pré-diagnostic flux. On est parti d'un constat, puisque maintenant la CCI s'occupe de questions environnementales depuis de nombreuses années. On voit une évolution, on peut dire que le constat, c'est que quand on parle d'entreprise, à l'entreprise, pardon, d'environnement, on a souvent cette image qui nous revient, puisque l'entreprise voit souvent l'environnement comme une contrainte. Alors contrainte, pourquoi ? Parce qu'on va parler tout de suite des coûts nécessaires d'investissement pour respecter, en l'occurrence, la réglementation, qui est très prégnante sur cette question environnementale, qui va concerner tous les sujets, que ce soit l'eau, que ce soit l'air. Vous savez tous que, par exemple, sur une facture d'eau, vous avez une part de consommation, vous avez une part d'assainissement qui vous est facturée. Et en tant qu'entreprise, professionnelle, industrielle, vous êtes amené à investir pour respecter, par exemple, des valeurs limites. Tout ça étant issu de la réglementation, c'est un coût pour l'entreprise. L'autre notion qui arrive en tête, c'est la notion de risque. Risque d'image, risque vis-à-vis des riverains, risque financier, on en a parlé, risque de sanction. Voilà, cette notion de risque, elle est d'ailleurs inscrite dans la nouvelle version de l'ISO 14001, version 2015. Ça fait le lien avec le dernier logo, qui est justement l'ISO. L'autre, on va dire, vision de l'entreprise en termes de contraintes, c'est que les certifications sont plus ou moins imposées par les clients. Alors bien évidemment, je force le trait, parce qu'on a des entreprises qui sont volontaires dans cette direction de reconnaissance des efforts accomplis en termes de certification par l'ISO ou par d'autres labels, par d'autres types de certificats. Mais encore une fois, c'est souvent vu comme une contrainte. Et nous, notre vision, ce n'est pas du tout celle-là. Enfin, c'est ce en quoi on croit. C'est que pour nous, l'environnement de l'entreprise, en fait, n'a pas le bon éclairage. En tout cas, cet éclairage, il n'est pas complet. Pour nous, la gestion de l'environnement, ça doit être une opportunité, et surtout une opportunité financière pour le compte d'un résultat. Tout notre propos sera ici de vous prouver que cette solution qu'on a imaginée doit pouvoir redonner le sourire à votre comptable. On est conscient que c'est un peu décalé, mais c'est quand même la réalité de l'entreprise de créer des valeurs par la performance et l'optimisation. Et c'est ces mots-clés-là qu'il va falloir qu'on garde en tête et qui se traduisent dans la mise en œuvre de ce pré-diagnostic. Alors, si on déroule sur la méthodologie, on peut partir du principe qu'une entreprise, elle est là d'abord pour produire. Donc, j'ai pris un petit objet qui est bien à la mode, là. Voilà, cette entreprise-là va produire cet objet-là. Mais pour produire cet objet-là, elle a besoin d'un certain nombre de flux. Enfin, en tout cas, elle est traversée par un certain nombre de flux. Alors, vous avez l'eau, vous avez l'énergie, vous avez bien évidemment la matière première, vous allez utiliser des consommables et vous allez générer ces déchets. Et tous ces flux, on va les qualifier de flux environnementaux. Alors, les flux entrants, tout d'abord, vous retrouvez la matière première, les consommables. On retrouve aussi ces mêmes flux en sortie, par exemple, les chutes de matière. Les consommables, donc, consommés, l'eau sous forme de déchets ou de rejets, plus particulièrement de rejets. On peut parler de déchets quand on est sur des rejets d'eau très spécifiques, de déchets et de produits. Et le souci, c'est que tous ces flux et leur gestion ont un coût. Donc, oui, en fait, on pourrait dire, ah ben, encore une contrainte. Alors, l'objectif, c'est de se dire, comment on passe d'une contrainte à une opportunité ? Je vais vous poser deux, trois petites questions, vous allez voir. Parce que quand on parle de coût, en fait, la question, c'est de quel coût réellement on parle ? Alors, ce que je vous propose, c'est de dérouler, justement, le petit sondage, là, qui doit s'afficher. Vous avez un certain nombre de questions. Voilà, que je vous propose, sur lesquelles je vous propose de répondre. Je vous propose de mettre en place. Qu'est-ce que le coût complet des déchets ? Il s'avère que notre retour d'expérience fait qu'on se rend compte qu'il y a des entreprises qui ont de la difficulté à nous remonter cette donnée-là. Alors en euros, on a à peu près une petite idée, et encore quoi que, en poids, ça devient beaucoup plus compliqué. Et on va voir que ça, c'est une donnée importante parce que ça peut nous permettre d'orienter l'entreprise sur des préconisations. Et pour vous montrer qu'il y a des éclairages qu'on oublie quand on parle d'environnement, c'est justement cette question, c'est selon vous, les données financières concernant l'environnement sont présentes dedans ? A votre avis, dans le bilan, on compte des résultats. Parce que oui, on a un lien. Je vais vous laisser répondre. Donc, ah oui, six dernières petites questions, savez-vous ce que c'est qu'un DGU ? Alors bien évidemment, j'ai fait exprès, j'ai mis en abrégé. Alors je vais vous donner la réponse à la dernière quand même. Un DGU, c'est un degré jour unifié. En fait, quand vous calculez vos consommations énergétiques, par exemple, imaginons que vous soyez une entreprise tertiaire, vous chauffez à l'électricité ou au gaz, la première question, c'est de savoir ce que vous consommez. La deuxième question, c'est de savoir si vous avez plus ou moins consommé que l'année d'avant. Le problème, c'est qu'on sait que le climat, il influe sur cette consommation. Eh bien, le DGU, il va vous permettre de relativiser par rapport au climat les consommations énergétiques. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte en faisant une sorte de ratio que, par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez consommé 50% de plus de chauffage en 2017 par rapport à en 2016, mais en ramenant le DGU, vous allez vous rendre compte aussi qu'il a fait deux fois plus froid. Donc, bon an, mal an, vous n'êtes pas si mauvais que ça, parce que justement, vous ramenez au climat, vous arrivez à consommer à peu près la même chose. Mais on peut avoir le constat complètement inverse, de dire qu'il a fait moins froid en 2017 qu'en 2016, et pourtant, j'ai consommé plus. Donc, ramenez au climat. Et là, il y a des questions à se poser, de se dire, pourquoi ? Cet éclairage, en fait, financier, qui va nous permettre de raisonner différemment sur cette question environnementale. Donc, vous connaissez tous l'image de l'iceberg. Donc, on va juste revenir dessus. Mais c'est simplement pour dire que notre retour d'expérience fait que les entreprises ont une vision très claire de la partie émergée de l'iceberg, de la petite partie en surface. Pour nous, le but du pré-diagnostic, c'est de travailler sous la surface et d'attaquer tous les coups cachés pour gagner en performances financières et environnementales. On aura des effets collatéraux de l'un sur l'autre. Mais on sait que si on travaille sur la plus grosse partie qui est en fait cachée, c'est là où on a le plus de potentiel. Et on va partir justement sur un éclairage financier. Alors concrètement, comment ça va se passer ? Vous avez plusieurs étapes pour faire le pré-diagnostic. D'abord, on va passer par une prise de contact. Alors, ce n'est pas juste se serrer la main. C'est un premier échange de données important. Par exemple, répondre aux questions sur lesquelles vous avez été sondés et sur lesquelles vous venez d'apporter vos réponses pour savoir, nous, à notre niveau, quel est votre, entre guillemets, degré de maturité en ce qui concerne la gestion de vos données environnementales. Ensuite, on va venir visiter l'entreprise. Alors, le but de la visite, c'est de faire un constat de visu et comparer la situation réelle à votre ressenti. Parce qu'on se rend compte aussi qu'on a quelquefois des décalages entre ce que vous pensez et ce qui est fait sur le terrain. Alors, il n'y a rien de péjoratif ou de méchant dans ce que je dis. Je vais juste vous l'illustrer. Un jour, je fais un pré-diagnostic dans une entreprise avec le chef d'entreprise qui me dit, « Oh, mais sur les déchets, on gère nos déchets, il n'y a pas de souci, etc. » Et puis, je fais la visite de l'atelier réparation et en fait, je me rends compte, je vous la fais courte, que le vendredi après-midi, on brûle les déchets au fond de la cour. Vous voyez, comme quoi, il peut y avoir une différence. Je ne dis pas que c'est chez tout le monde. On n'en est pas, encore une fois, à cette caricature partout. Mais on peut avoir une vraie différence entre l'aspect pratique et l'aspect théorique. Et cette visite d'entreprise, elle a aussi pour but de consolider les données que vous nous aurez fournies et de discuter avec différents interlocuteurs lors de cette phase de visite. Et puis ensuite, on a un travail un peu classique qui est un travail de synthèse et de restitution. Au milieu de cette synthèse et de cette restitution, l'objectif pour nous, c'est de vous faire des préconisations. Voilà, de vous faire des préconisations sur les diminutions de coûts sur les déchets, sur l'eau, sur en tout cas les cinq flux que vous avez vus tout à l'heure qui traversent l'entreprise. Donc, chacune de ces étapes permettra de progresser afin d'atteindre des objectifs. Le premier, c'est connaître les attentes de l'entreprise et la vision de ces flux qu'elle perçoit. On va y revenir plus en détail. C'est identifier, c'est évaluer, c'est mesurer l'écart entre le besoin réel de l'entreprise sur les flux et ses usages. C'est apporter des solutions d'amélioration concrètes parce qu'au final, on est quand même là-dessus. C'est avec quoi vous repartez et qu'est-ce que vous êtes en capacité de faire en termes d'investissement mais aussi de retour rapide. Voilà, et puis c'est de garder quelque part une traçabilité des actions. Et donc, chacune des étapes permettra la progression vers les objectifs du pré-diagnostic que vous retrouvez dans la matrice ci-dessous. Vous voyez que la prise de contact va nous servir parce que je dis nous, c'est une co-construction, c'est vous et nous, va servir à avoir un bon niveau d'information sur vos attentes et la vision de là où ça nous emmène alors que la visite va nous permettre de réellement mesurer les écarts de façon pertinente entre encore une fois la théorie et la pratique. Je ne détaille pas la matrice, vous avez compris comment ça fonctionne. Alors, on va retrouver un schéma qui est un petit peu différent du pré-diagnostic flu mais pour expliquer dans le détail comment ça fonctionne. Vous avez, on va dire, une étape 1 et 2 qui peuvent être regroupés dans la prise de contact qui sont l'évaluation des enjeux et la maturité. Ensuite, vous avez ce qu'on a appelé flux qui est en fait la visite physique dans l'entreprise et ensuite la synthèse et les préconisations dont on vient de parler. On a mis un petit logo ISO 14001 parce que le pré-diagnostic c'est aussi une réponse à la nouvelle version de l'ISO 14001 puisqu'elle vous demande d'identifier vos enjeux au niveau de l'entreprise. On va dire que le pré-diagnostic aujourd'hui pour nous est déjà un élément de réponse à la norme comme d'ailleurs il peut l'être sur la partie préconisation puisque la version 2015 vous parle de performance environnementale et qu'en termes de performance on peut citer la performance liée à la diminution des impacts mais si demain vous arrivez à prouver que cette performance environnementale c'est aussi une performance économique pour l'entreprise c'est un nouvel éclairage qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Alors les deux premières étapes évaluation des enjeux et de la maturité on a voulu faire quelque chose de très pragmatique c'est à dire repartir de votre réalité repartir de vos enjeux économiques et croiser avec le degré de maturité que vous avez par rapport à ces enjeux. Le petit exemple graphique que vous avez là c'est une représentation d'une entreprise test où par exemple on voit que l'énergie est un enjeu économique fort mais que par ailleurs l'entreprise au regard du pré-diagnostic on peut la positionner sur une maturité plutôt de bonne tenue. A l'inverse sur l'eau l'eau ne représente pas un enjeu économique mais d'un autre côté l'entreprise n'est pas très mature par rapport à ça. Et puis on a les déchets qui effectivement sont un peu au milieu où on a un enjeu économique qui est moyen mais où on a une maturité aussi qui n'est pas non plus au top de sa forme. Et vous avez un dernier pavé qui est l'intrants et les consommables où là on a un très fort enjeu économique et où la maturité peut aller beaucoup plus loin. Donc vous comprenez bien que ce schéma va nous permettre de nous orienter sur les sujets à traiter en priorité en tout cas ne pas nous orienter sur l'eau. Voilà. Donc on sait que sur cette entreprise-là ça ne sert à rien d'investir du temps des échanges de la réflexion sur l'eau puisque de toute manière économiquement il n'y a pas d'enjeu. Voilà. Même si vous n'êtes pas très mature ce n'est pas très grave. Et puis après les échanges qu'on aura ensemble permettront de définir si on va beaucoup plus loin sur l'énergie et sans doute qu'il y a des actions à mener sur la priorisation des déchets. Voilà. Et ça c'est un ce que je vous montre c'est un libérable en fait. C'est ce qu'on sort du pré-diagnostic. Ensuite on va avoir un éclairage financier sur les flux et repartir sur les 5 flux que vous avez eu que vous avez vu par ailleurs en se disant sur les déchets qu'est-ce que j'allais gagner ? Alors des déchets ce n'est pas forcément optimiser la gestion et les contrats avec les prestataires. Ça peut être aussi réfléchir au meilleur des déchets. Et quand on dit le meilleur des déchets c'est encore celui qu'on ne produit pas. Parce que si vous ne le produisez pas il ne vous coûte absolument rien. Donc on va travailler sur la prévention mais on peut aussi travailler sur des choses très simples où on a par exemple une entreprise qui a requalifié ses déchets dangereux en déchets non dangereux simplement en relisant une fiche de données de sécurité et en y gagnant plusieurs milliers d'euros par an puisque le prestataire les éliminait en tant que déchets dangereux avec le coût associé. On va aussi revenir sur les consommables sur la manière dont vous avez d'utiliser ces consommables et là on peut réfléchir aussi sur le process et sur l'utilisation des bonnes pratiques on va dire puisque l'objectif du Prédiag c'est aussi de vous mettre en lien avec avec une profession un secteur et pour nous de faire du benchmark pour vous par rapport à d'autres voilà et puis ensuite on va parler de la matière alors la matière on viendra rapidement sur le taux de perte par exemple chez un plasturgiste on regardera ensemble quel est votre taux de perte est-ce que vous êtes à plutôt 2% est-ce que vous êtes à 10% est-ce que vous êtes par rapport à la profession et surtout économiquement on fera des préconisations sur la meilleure utilisation de la matière première sur l'eau on regardera aussi bien la consommation et surtout comparer la consommation d'eau par rapport à ce qui vous caractérise par exemple le nombre de salariés par exemple le chiffre d'affaires par exemple le nombre de produits vendus ou sortis par exemple les tonnages de matières produits ce qui permet de relativiser la donnée et ce qui permet par exemple de détecter que sur telle installation vous n'avez pas de compteur individuel et que donc vous manquez de données et vous ne pouvez pas faire une analyse plus fine et en l'occurrence vous ne pouvez peut-être pas détecter une fuite où vous êtes en circuit ouvert et que par rapport à ça il y a des actions à mener et puis la dernière question c'est une question énergétique le flux énergétique où là l'accroche est beaucoup plus facile parce que l'énergie alors ça dépend des entreprises mais l'énergie est tout de suite liée à la notion de facturation et de coût important et là on peut passer un nombre de choses importantes en revue de l'air comprimé dépensé en passant par le chauffage en passant par l'énergie utilisée par le process ou en allant sur le type de contrat et le type de fournisseur d'énergie que vous avez donc pour vous illustrer plus dans le détail ce que revête la visite je vous ai mis un certain nombre de questions alors l'objectif c'est pas de les passer en revue c'est simplement pour vous montrer que on passe alors ce ne sont pas toutes les questions énergie il y a des blocs on va voir après sur la matière première sur l'eau sur les déchets donc sur l'énergie par exemple les questions qu'on vous pose c'est est-ce que vous payez l'énergie réactive sur vos factures oui non je ne sais pas si oui combien comment c'est négocié dans le contrat si vous avez une chaudière est-ce que vous connaissez son rendement est-ce que vous avez un tableau de bord sur les énergies est-ce que vous saisissez les factures les consommations rapportées à l'activité ou des JU on en a parlé tout à l'heure est-ce que vous avez cette analyse alors c'est oui du non mais en tout cas c'est surtout de l'information pour nous qui nous permet de positionner ensuite l'entreprise sur les grilles d'enjeux maturité et d'identifier les pistes de préconisation au même titre vous avez des questions sur les matières vous avez des questions sur l'eau on ne va pas toutes les faire et sur l'organisation interne ou par exemple on va vous demander si vous avez fait une étude pour optimiser le temps par opérateur pour trier les déchets alors bien évidemment le questionnaire il n'est pas déroulé partout et dans toutes les entreprises parce que ça supposerait une applicabilité chez chacun et en l'occurrence quand on dit par exemple vous avez optimisé le trajet des déchets pour éviter la manutention on est bien conscient que dans une entreprise à 5 personnes ou 6 personnes la question elle a plus ou moins de sens donc on adapte aussi en fonction de la cible et en fonction de l'entreprise qu'on a en face de nous les questions qu'on vous pose on ne passe pas tout le questionnaire en revue et puis c'est aussi la visite physique qui nous permet d'engranger un certain nombre d'éléments visuellement surtout qui nous permet nous d'auto-remplir quelque part le questionnaire en comparant avec votre ressenti tout ça pour dire que le questionnaire il ne dure pas et en une demi-journée de visite chez vous normalement on a toutes les infos qui nous permettent de faire la synthèse et de vous orienter sur des préconisations donc des préconisations par type énergie déchets consommables et eau et effluents je vous montre quelques exemples voilà cette entreprise là sur les graphiques vous avez des estimations de répartition de tonnage entre les flux de déchets déchets banals de caoutchouc de carton plastique debout de tribus finition et on a un budget total déchets là où je voudrais attirer votre attention c'est juste sur le avant c'est à dire que l'image que ça donnait à l'entreprise c'est qu'elle avait un budget de un peu plus de 7000 euros sur les déchets ça c'était sa vision à elle et on était sur la partie émergée de l'iceberg une fois qu'on a eu fait le pré-diagnostic c'est plus tout à fait tout à fait les mêmes chiffres c'est à dire qu'en fait en regardant le coût complet ce fameux coût complet dont on vous a parlé tout à l'heure on n'est plus à 7000 mais on est à 205 000 euros parce que derrière vous avez par exemple toute la perte de matière de valeur toute la perte de valeur sur la matière première quand par exemple vous découpez une tôle cette tôle vous l'avez acheté à partir du moment où vous mettez mais ne serait-ce qu'un dixième de la tôle à la poubelle entre guillemets vous mettez vous mettez la valeur de 10% de la tôle achetée en déchets alors je sais que sur la tôle il y a des histoires de recyclage mais vous ne récupérez jamais le prix de la matière première sur le plastique c'est pareil sur les cartons c'est pareil sur tout ce que vous mettez que vous générez en tant que déchets c'est la même chose vous pouvez intégrer le prix de la matière première dans le coût du déchet vous avez la matière première vous avez les consommables vous avez l'énergie aussi que vous allez dépenser quand vous prenez un chariot élévateur et que toute la journée vous avez quelqu'un qui tourne pour ça veut dire qu'on est sur un site industriel un peu plus important qui tourne toute la journée avec le chariot le chariot soit il consomme du gaz soit il consomme de l'électricité soit il consomme du pétrole dans l'occurrence ce coût là il faut l'intégrer et puis bien évidemment ça ça ne vous surprendra pas il y a aussi le coût de la main d'oeuvre qui est relativement important donc quand on regarde le coût complet on a une grosse part liée à la matière première et une grosse part liée à la main d'oeuvre et quand vous regardez ce coût complet vous avez plus de 200 000 euros quand vous étiez à 7 000 et là ça devient entre guillemets une opportunité de travail parce que financièrement on voit tout de suite qu'il y a quelque chose à faire alors que 7 000 bon 7 000 c'est 7 000 205 000 on ne se pose plus la question il faut faire quelque chose et par rapport à ça on a en parallèle un taux de perte à 9% qui par exemple pour la profession pourrait être en l'occurrence était de enfin en tout cas était inférieure voilà donc là aussi il y a certainement des actions à mener alors c'était juste pour vous et le chiffre d'affaires c'était juste pour corréler pour vous donner une relativité des chiffres mais 7 000 sur 5 millions ça ne pèse pas 205 000 sur 5 millions ça commence à être un peu différent l'autre exemple c'est que là on a travaillé sur un taux de perte avec un coût complet alors bien mesuré du coup qui était de 1,2 million d'euros alors j'ai envie de dire on a fait quelque chose de relativement simple on a juste posé pour hypothèse que si on arrivait à réduire de 1% le taux de perte on gagnait 12 000 euros sur une année à 12 000 euros je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui qui cherchent à générer un chiffre d'affaires de 12 000 euros mais quand on sait l'énergie pour générer un chiffre d'affaires de 12 000 euros bah quelquefois il vaut mieux s'attaquer qu'à un seul pourcent du problème et les gagner tout de suite donc une des préconisations qu'on a fait c'est que pour valider le calcul quand même il fallait affiner le calcul du coût complet des déchets avec un audit ciblé et là on est plutôt sur une préconisation on va dire qualitative voilà sur l'entreprise qu'on a cité précédemment on a un plan d'action hiérarchisé où vous allez retrouver et des préconisations chiffrées des préconisations qualitatives avec l'orientation éventuelle sur de nouveaux de nouveaux programmes type un programme qui s'appelle Performance PMO qui vous oriente sur des actions d'optimisation organisationnelle alors je la fais simple ça peut être du 5S ça peut être du Lean Manufacturing ça peut être en tout cas on regarde l'organisation et on s'améliore par rapport maintenant je voudrais revenir sur un témoignage d'une entreprise parce que je pense que c'est important qu'un de vos pères vous parle alors il s'avère comme un petit souci c'est que Philippe Maga de Igotag ne peut pas témoigner donc ce que je vous propose enfin en tout cas physiquement il y a une vidéo en l'occurrence qu'on avait tourné mais ce que je vais faire c'est que je vais vous lire ces propos et ce sont ces mots c'est à dire que vraiment j'ai rien réinventé donc voilà ce que dit Philippe Maga Philippe Maga donc je suis président de Igotag en domicile nous sommes spécialisés dans le traitement de la soie situé à Fourneau dans la Loire Fourneau c'est un village de 500 habitants et dans l'entreprise nous avons 49 salariés nous réalisons un chiffre d'affaires 3 millions d'euros en tant que naturier nous avons besoin d'eau pour teindre pas loin de 350 m3 par jour nous avons besoin d'énergie car il faut aussi chauffer cette eau pour faire les teintures pour sécher le tissu donc ce sont des consommations de gaz qui sont assez importantes nous avons également notre propre station d'épuration pour traiter nos eaux résiduelles et qu'en plus nous rejetons au milieu naturel donc on doit être parfait au niveau du traitement ce pré-diagnostic pour nous il est très pertinent parce qu'il permet d'analyser des différentes composantes et ça permet de voir comment on se situe de voir notre performance de voir là où on a des axes d'amélioration comme on est déjà ISO 14001 et qu'on a fait notre bilan carbone on a déjà de bonnes idées des bonnes analyses mais je pense que pour une entreprise qui n'a jamais fait ça c'est indispensable ce pré-diagnostic en fait c'est pas un gros effort il faut vraiment voir ça comme une vraie opportunité quand on par exemple doit modifier un processus ou une machine en l'occurrence la trame d'après notre souci c'est aussi la consommation on pense qu'on va gagner environ 10 000 euros par an avec cette machine par rapport à la précédente parce qu'on va beaucoup plus optimiser nos consommations compte tenu des régulations qui sont mises en oeuvre et compte tenu des choix qu'on a fait donc voilà un témoignage que je peux vous rapporter en l'occurrence à partir du 28 juin vous aurez accès à cette vidéo donc vous verrez M. Maga témoigner en direct et vous verrez que normalement c'est exactement ce qu'il raconte dans le film en plusieurs moments vous verrez aussi la vidéo de son entreprise avec les différentes installations qu'il utilise donc en synthèse je pourrais dire que le pré-diagnostic va concerner les entreprises structurées pour récupérer de la donnée vous voyez que ça tourne beaucoup autour des remontées d'informations et de données et en priorité des entreprises manufacturières avec des flux physiques entrant et sortant et qui seraient à la chasse de la non-valeur ajoutée alors à la chasse de la non-valeur ajoutée vous y êtes à peu près tous mais il faut quand même des flux physiques pour arriver à dérouler le pré-diagnostic et encore une fois avec cet éclairage financier alors j'ai remis le petit cochon parce qu'en fait d'un point de vue de ce que ça doit enfin de ce que ça vous coûte vous n'êtes pas facturé sur cette prestation là puisque notre intervention puisque c'est vraiment une intervention conseillère entreprise CCI conseiller environnement est cofinancée donc par l'ADEME et par la CCI et donc vous avez accès gratuitement à cette prestation voilà la question qui reste à regarder c'est comment accéder au pré-diagnostic alors la première solution c'est vous m'envoyez un mail donc vous avez toutes mes coordonnées dans cette diapositive que vous pourrez retrouver puisque la session est enregistrée autre information importante que je vous relaie c'est que le 6 juillet donc je vous le redis le 6 juillet 2017 on organise une journée de la communauté QSE et lors de cette journée vous pourrez retrouver dans le détail la présentation du pré-diagnostic et surtout venir discuter de cette proposition autour d'un voilà d'atelier technique l'après-midi sachant par exemple vous avez des sujets comme la version 2015 des normes le pré-diagnostic et que vous pouvez aussi rencontrer des experts ce jour-là autour d'un temps convivial pendant le temps de midi donc le lien qui est ici vous emmène directement sur le bulletin d'inscription de la journée de la communauté voilà donc vous pouvez si vous le souhaitez avoir quelques questionnements par rapport à ce que je viens de vous dire vous avez une partie chat dans le webinaire donc vous pouvez poser vos questions par écrit si vous le souhaitez là tout de suite voilà j'attends quelques instants et on sera là pour y répondre avec plaisir je t'ai pas besoin de l'écrire je vais revenir sur une question qui nous est souvent posée en fait c'est combien de temps ça dure donc je vous redis la partie prise de contact c'est quelque chose qui peut être rapide on le positionne en général à minima il nous faut les informations 10-15 jours avant la visite pour qu'on ait le temps de mouliner les données pour qu'on ait le temps de vous reposer des questions d'affiner ces données là donc voilà il y a ce moment là on peut prendre contact par téléphone d'ailleurs parce que c'est quand même plus facile d'avoir une première prise de contact comme celle là et ensuite la visite va prendre une demi journée alors je ne vous cache pas que c'est une grosse demi journée il faut vraiment être mobilisé et vraiment ne pas avoir d'autres problématiques à gérer à ce moment là parce qu'on va passer une demi journée à gérer ça enfin faire cette visite et à échanger autour de vos données ensuite on a besoin on va dire de trois semaines pour compiler les données et vous orienter sur les premières préconisations aller faire des recherches aussi pour faire du benchmark et pour terminer la restitution et la synthèse on a à peu près besoin d'un temps de deux heures pour restituer ensemble avec le chef d'entreprise je vais juste revenir sur un point c'est la visite la visite on a besoin d'interlocuteurs qui soient en capacité de nous amener de la donnée ou de nous compléter de la donnée moi ce que je préconise toujours c'est bon en général responsable environnement quel qu'il soit là dans le témoignage du Gotag c'est beaucoup monsieur Maga qui nous a apporté ces informations et puis dans un deuxième temps avoir à disposition entre guillemets le comptable le contrôleur de gestion en tout cas toute personne qui serait susceptible de nous amener des informations parce que pour revenir à la question tout à l'heure dans le sondage est-ce que vous savez où est-ce qu'il y a des informations environnement dans le compte des résultats ou dans le bilan je vous ai déjà un petit peu donné la réponse je ne vous cache rien vous voyez vous me voyez en plus je cherche mes feuilles de pompe mais la réponse elle se trouve à la fois dans le bilan et à la fois dans le compte des résultats par exemple dans le bilan dans les actifs circulants vous avez tout ce qui est matière première dans la catégorie des stocks donc là vous avez déjà des éléments financiers et dans le compte des résultats dans la partie produits d'exploitation vous avez toute la production stockée et dans les charges d'exploitation vous avez les matières premières et autres approvisionnements et dans la partie du compte du résultat dans les détails du compte du résultat vous avez toute la famille si vous avez accès vous irez voir vous avez toute la famille qui commence par 600 610 vous avez aussi des éléments que vous pouvez aller retrouver donc voilà si vous n'avez pas entre guillemets la compétence d'aller chercher ces informations on a besoin des compétences présentes dans l'entreprise à savoir contrôle en gestion comptable ou même dirigeant parce que c'est aussi eux qui maîtrisent cette donnée là voilà donc on est à votre disposition pour aller un petit peu plus loin pour aller plus loin d'ailleurs vous allez pouvoir aller sur mon espace CCI alors sur le site internet de la CCI vous verrez en haut à droite vous avez ce petit logo là mon espace CCI connexion créer un compte c'est relativement simple vous créez un compte et vous pourrez aller dans tester mes performances retrouver un auto-diagnostic en ligne qui vous permet déjà de vous positionner sur les enjeux et la maturité de l'entreprise à partir de lundi prochain vous pourrez retrouver cette présentation sur la chaîne YouTube de la CCI et si vous avez besoin d'éléments comptentaires vous n'hésitez pas à nous recontacter moi ce que j'ai à faire c'est à vous remercier de votre présence et de votre attention et simplement vous demander encore 10 secondes puisque quand on va fermer cette session de webinaire vous allez de voir si vous voulez mais vous pourrez répondre à une petite enquête très rapide à 3-4 questions je ne sais plus pour nous orienter par la suite voilà je vous remercie et puis en espérant vous revoir sur une autre session sur une autre thématique lors du webinaire animé par la CCI bonne fin de journée au revoir 3-4 2-3 2-3 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 3 3-4